Bien Léa est allée au cinéma, t'es allée voir Léa, zaï 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 zaï. J'ai fallu le faire, t'es obligé. Tu le lis sur l'affiche, t'es obligé de chanter. Oui Léa t'es allée voir zaï zaï zaï. Ouais bah alors déjà la bande annonce m'a fait pleurer de rire et le nom de l'auteur Fab Carreau et du comédien Jean-Paul Rouve achève de me convaincre définitivement d'aller en salle découvrir le nouveau film de François Dezagnac dont j'aime pas le travail d'habitude. Alors je dis bien d'habitude car ici j'ai redécouvert ce réalisateur, alors pas vraiment de prise de risque en mise en scène mais le pari franchement risquait d'adapter la BD culte de Fab Carreau. On écoute un extrait ? On écoute un extrait. Si on en a un. Allez Fabrice fais pas le con, rentre-toi et tout se passera bien. Qu'est-ce que t'as fait ? En fait j'ai fait des courses, j'avais pas ma carte de fidélité. Tu oses venir te planquer ici ? Ce matin j'ai changé de pantalon ? Ah oui bien sûr et comme par hasard. Bah oui il était sale, on arrête de faire le mariol, vous me suivez s'il vous plaît. Moi qu'est-ce que vous foutez ? Fais pas le con, lâche ce porreau. Ne m'oblige pas à faire une roulée derrière. Alors tu nous pitches le film Léa ? Ouais parce que oui. Alors dans un monde qui ressemble étrangement au nôtre mais où tout le monde roule en Renault orange, Fabrice s'aperçoit qu'il a oublié sa carte de fidélité lors d'un passage en caisse du supermarché. Évidemment tout le monde est sous le choc. La sécurité arrive, Fabrice clame son innocence, il accuse une étourderie stupide, il a changé de pantalon ce matin, sa carte est restée dans l'autre, sa version est vite contestée. Alors il ne réfléchit pas et menace la caissière avec un poireau. Elle est sous le choc. Elle est sous le choc. Le vigile lui répond d'une menace claire, il va faire une roulade arrière. À ce moment de tension incroyable, Fabrice ne voit qu'une seule issue possible, il s'enfuit lâchement et commence alors une chasse à l'homme où il a un certain avantage. Il a eu la brillante idée de mettre des lunettes alors que le suspect recherché n'en a pas. C'est bien joué. À noter que Fabrice est acteur de comédie qui est dans ce monde parallèle un saut métier ridiculisé par tout le monde. Alors c'est fou car dans ce film, rien n'a de sens, mais tout se tient parfaitement. Jean-Paul Roux est d'une précision redoutable dans cet univers où il est l'ennemi public numéro un et tout le monde en prend pour son grade la police, les acteurs, les vieux, les jeunes, les complotistes et bien sûr les cartes de fidélité. Alors oui, adapter Fab Caro n'est pas chose aisée. Oui, on pourrait pinailler sur les gags ici et là, sur certains gags en tout cas ou encore sur un rythme compliqué dû aux dizaines de personnages secondaires mais moi j'y vois ici plutôt des respirations et François Dezania nous offre un festival de cadres satisfaisants au possible et un bouquet de caméos comme on en a rarement vu. Ce petit bijou d'absurdité redonne sa noblesse au genre et marque définitivement et enfin la différence entre comédie absurde et comédie crétine. Alors Léa, le mot de la fin, une réplique qui t'a plus fait rire que les autres. Alors c'est difficile d'en sortir juste une mais alors j'aime particulièrement celle-ci. Qui dit carte de fidélité, dit infidélité. Qui dit infidélité, dit adultère. Qui dit adultère, dit terre. Qui dit terre, dit râteau. Qui dit râteau, dit Torah. Qui dit Torah, dit juif. Toujours, voilà. CQFD. Merci Léa et c'est au cinéma. C'est au cinéma et allez-y, allez-y. Allez-y en salle. Un dernier zaï-zaï-zaï. Zaï-zaï-zaï. Vous allez la voir, chers auditeurs. Cette chanson-là. C'est toute la soirée maintenant.